Et bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto numéro 1 sur FSX dans le cockpit de A318 Air France. On est parti pour un premier tuto avec une description du cockpit car si vous êtes comme moi et vous êtes intrigué par tous ces boutons qui sont là derrière, on va apprendre rapidement à quoi tout sert et vous allez voir que l'add-on de Aerosoft sur cet Airbus est hyper complet et permet de modéliser une simulation quasi parfaite. Alors je ne maîtrise pas tous au bout des doigts, je vais juste vous expliquer au maximum ce que je sais faire et vous allez voir qu'avec ça on s'est déjà pas mal amusé. Alors déjà pour la configuration, bon on a un PC qui ne tourne pas trop mal, un HP Omen, avec un petit boost 16Go, c'est vrai que ça tourne bien. Pour le reste, pour le jeu, le jeu est de 2006 donc il n'est pas tout jeune. Il y a des avions de base et en fait les avions de base sont corrects mais il y a beaucoup de boutons factices que vous ne pourrez pas utiliser. Donc là dans ce tuto j'ai utilisé l'add-on de Aerosoft qui coûte une quarantaine d'euros donc c'est pas donné c'est vrai mais honnêtement il y a de quoi vraiment s'amuser et je crois qu'il y a plusieurs avions de plus. Il y a, voilà, son logo T, plusieurs compagnies, c'est vraiment super bien. En plus de ça j'ai acheté le Topo Simo SR donc en gros ça améliore les graphismes extérieurs. L'Ordre est au-dessus de Paris, on vient de déconner de faire De Gaulle pour le tuto. Et j'ai aussi pris le Rex Texture qui améliore notamment la météo, les nuages, voilà. Donc c'est pas, ça fait l'air un peu graphiquement les textures, voilà. Et donc on est dans un petit vol, là on vient de décoller de Charles de Gaulle, bah Paris est à ma gauche. Et je vais essayer d'expliquer, bah, quoi servent tous les panneaux et ce qu'on peut faire. Et voilà, alors je connais pas tout, mais je vais vous expliquer ce que je connais et vous allez voir qu'avec ça j'en peux faire pas mal de trucs. Alors, vous avez, on va commencer par la gauche, la plus simple. Comme c'est un Airbus, c'est un joystick, c'est pas un manche. Et donc vous avez un joystick. Donc moi je joue avec une manette de PS4, j'ai pas le joystick avec moi. Et pour ce qu'on en fait, vous allez voir qu'il y a majoritairement clavier et souris pour la simulation. Donc voilà pour le joystick, on peut paramer très très facilement. Alors, on remonte. Ici, vous avez déjà trois boutons. Et en fait, ce sont des boutons qui vous permettent d'allumer le premier écran. On donne la luminosité. Et pareil pour le deuxième, avec le contraste. Voilà. Donc on peut les bouger avec la molette de la souris pour l'aimer. Celui-là est factice, on s'en servira pas. Donc qu'est-ce que c'est que ces écrans ? Bah là, vous avez un horizon artificiel. Avec à gauche l'indicateur de vitesse. À droite, l'altimètre. Et ici, encore à droite, la Vs, c'est-à-dire la vitesse verticale. Voilà. Et ici, vous avez un cap. Ici, l'indication de vitesse, altitude et de cap et de ligne. Si jamais, vous avez activé le budget automatique, j'y reviendrai après. À droite, vous avez un indicateur de cap. Sur lequel, on peut modifier pas mal de choses. Vous allez voir. C'est assez complet. Et ici, notamment, vous pouvez modifier ce que vous affichez. Donc là, vous pouvez indiquer les différents vores. Donc des radars radio. Navigation. Votre tranétoire. Et si on fait un plan de vol, on le verra dans un prochain tuto. Voilà. Donc pour l'instant, on va rester là-dessus. Et au milieu, notre avion. Voilà. Ici, notre indicatif de notre avion. Donc Fox Troc, Golf, Uniforme, Golf, Alpha. Vous avez des rappels à différentes vitesses. Donc VLE, vélo. Donc les vitesses train sorti, train rentré. Eh bien, je fais entrer les trains. J'ai oublié de les faire, mais je vais rentrer. Et différentes vitesses qui vous serviront si vous voulez aller un peu plus loin. Ici, vous avez un deuxième indicateur, un deuxième horizon artificiel. Avec toujours pareil, à droite altitude, en pied. Donc, un pied, c'est 33 cm en gros. Et également, ici, la vitesse. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'horizon artificiel, c'est que le trait au milieu représente l'horizon. Vous êtes censé avoir devant vous. Ok. Et ici, correspond l'axe horizontal de l'avion. Alors, attention. Ce n'est pas parce que l'axe est au-dessus de l'horizon que vous montez forcément. Et là, c'est un bon exemple ici. Je suis à 7000 pieds fixes. Donc, je suis au plat automatique, j'ai expliqué ça après. Vous avez un avion qui est incliné un peu vers l'arrière. Mais qui ne monte pas. D'accord ? Donc, attention à ça. Pour regarder si l'avion monte, il faut bien regarder, ici, la vitesse verticale. Ici, on a un avion qui est incliné, mais qui ne monte pas. Attention à ça. En haut, vous avez tout le panneau de pilote automatique. Je vais revenir un peu plus longuement après. Ici. Alors, l'écran du milieu. L'écran du milieu qu'on peut allumer avec la molette qui est ici. Voilà. Donc, quand l'avion sera tout éteint, on verra dès un prochain plutôt. On peut l'allumer ici. Et donc là, pour le moment, je suis allé sur les moteurs engine en anglais. Donc là, ici, vous avez la puissance disponible. Donc là, on a 66% de la puissance sur les deux moteurs. Et ici, vous avez la température de l'échappement. Et après, vous avez d'autres indications qui ne sont pas forcément hyper utiles pour ce qu'on va en faire, parce que c'est hyper pointu. Donc, en dessous, vous avez un autre écran sur lequel vous pouvez changer d'affichage. Donc, ici, notamment, voilà, vous avez engine. Glide. Donc, c'est tout. L'écoulement hydraulique. Pression aussi, également. Indicateur électrique. Alors là, tout ça, je ne suis pas hyper calé. Vous avez de quoi vous amuser si vous êtes un peu technique. Tout ce qui est hydraulique, fuel. Alors ça, on va beaucoup s'en servir. Donc, pour le moment, mon avion, on est un petit peu embêté. Puisque, visiblement, je n'ai plus de mazout. Je ne me suis pas occupé du chargement. On va pouvoir remettre ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans options aircraft fuel and payload. Ici, on va remettre du carburant. Donc, en pourcentage. On va remettre 20%. Donc, il y a trois réservoirs. Un dans les chacquelles et un au milieu. Le but du jeu, c'est d'avoir un avion qui soit centré et pas déséquilibré. Avec une limite avant et une limite arrière. Voilà. Donc, là, normalement, voilà. Donc, on a nos réservoirs centraux et dans chacquelles. Voilà. Et donc, vous avez ici un paramètre qui est hyper important. C'est ça. C'est le tonnage, la quantité de mazout que vous avez dans votre avion. Ici, la consommation est quasiment instantanée. 42 kg par minute. Et donc, on verra que quand on va monter, ça sera beaucoup plus. Voilà. APU. Donc, ça, c'est la connexion électricité extérieure. Tout ce qui est le conditionnement de l'air. Les portes. Ce qu'on verra après. Wheel. Donc, les roues. Ici, on a pas mal d'indications encore qui ne sont pas forcément très utiles. C'est très technique. On y rendra un peu plus tard. Voilà. Donc, là, on a déjà pas mal. OK. Ici, vous avez un indicateur DME VOR. Donc, DME Direction Mesure Equipment. Donc, ça vous donne la distance à un point radar. Pour l'instant, j'ai un paramétré avec les flèches sous un filet de direction. OK. On continue bien à droite. Ici, vous avez une horloge. C'est assez pratique parce qu'elle va être liée au ordinateur de bord. On va y revenir après. À droite, vous avez le poste du copilote qui a les mêmes équipements que vous à gauche. D'accord ? D'ailleurs, on va pouvoir passer à droite. Et regardez ce qui se passe. Alors, je suis là. Voilà. Et les écrans sont sensiblement les mêmes. Voilà. Avec l'image ici aussi. Vous avez maintenant au milieu. Je vais le mettre au milieu. Voilà, j'ai mes deux écrans. Alors, ici, vous avez deux trucs hyper importants. Vous avez ce qu'on appelle les MCDU. Donc, c'est le ordinateur de bord 1 et 2. Donc, le 1, on expliquera dans un deuxième plutôt à quoi il sert. C'est notamment pour paramétrer votre avion, pour les vitesses au décollage, les plans de vol. Donc, ça peut paraître un peu austère comme ça, mais d'ailleurs, c'est assez simple. Et à droite, le MCDU2 plutôt du copilote qui vous permet de gérer tout ce qui est extérieur à l'avion. Donc, typiquement, les services au sol, les portes, Il faut aussi s'occuper du chargement. Toutes les options du jeu, faites de l'avion. Il faut gérer là-dessus. Et notamment les checklists. On verra que c'est hyper bien fait. Et on essaiera de faire en sorte que l'avion parte de zéro. Pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Le point de commande. Alors, les manettes des gaz. Ça peut paraître un peu simple comme ça, mais en fait, sur l'Airbus, c'est pas si simple que ça. Vous avez donc une manette pour chaque réacteur, le 1 et le 2, gauche, droite. Vous avez, quand on tire, vers le bas, le reverse, donc l'inversion de poussée. 0, poussée 0. ATHR, donc c'est auto-struttle, donc c'est la gestion automatique de la vitesse. Là, moi, justement, je suis sur Climb. C'est-à-dire que c'est monté, c'est le mode le plus simple et le plus basique. On le pisse tout le temps, puisque la vitesse ne va pas être gérée directement sur les manettes. Pas directement, mais sur le culotte automatique. Et vous avez tout au bout quand on décolle. Théo, take off. Donc on sera en poussée. Et dès qu'on aura décollé, on repassera en Climb. Et jusqu'à l'atterrissage. Voilà. Vous avez ici Engine 1 et Engine 2. Donc qui sont les deux clés pour démarrer les moteurs. Engine 1 et Engine 2, on en reparlera comment ça fonctionne. Vous avez les volets, flaps. On en parlera un peu plus tard. Les spoilers. Le parking brake. Je remonte ici. Donc l'MCDU1, on en reparlera un peu plus tard. Le panneau de radio. Donc on peut utiliser aussi pour faire les connexions avec l'ATC. La gestion des vores. Et ici, de l'autre côté, vous avez un truc assez important. C'est le transpondeur. Donc il permet d'être perçu par un radar. Donc là, nous, on ne s'en servira pas aujourd'hui. Voilà. Pour maintenant le milieu. Alors, on est sur le panneau pilote automatique. Alors, vous avez ici un indicateur qui est assez important en aéronautique. Le QNH. Donc c'est la pression de référence au niveau de la mer. Qui change en fonction du temps. Passer à un certain niveau. On passe à 1013. Pour tout le monde, elle a la même référence. Et en dessous, on prend la valeur qui est au sol. Donc là, je suis allé sur 1013. On peut la modifier avec la molette. Voilà. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les Airbus, vous avez deux possibilités. Soit on clique gauche et on pousse le bouton. Et on clique droit, on tire. Voilà. On retient ça pour la suite. Alors, le pilote automatique, il est là. Donc vous avez un indicateur de vitesse, speed, heading, le cap et altitude. Donc là, si vous remarquez bien, je suis allé sur ATHR. ATHR qui est autostrottle. Donc la vitesse est gérée par l'ordinateur. Et donc là, ici deux possibilités. Soit je me mets sur clic gauche. Dans ce cas-là, c'est l'ordinateur qui gère la vitesse. Sauf que là, je n'ai rien paramétré. Donc il ne va rien faire. Derrière le petit point. On s'en servira dans le prochain tuto. Soit je me mets un clic droit. Je tire. Et dans ce cas-là, la vitesse est gérée ici. Donc là, si je veux passer à 300 nœuds. Donc c'est en nœuds. Hop. Normalement, l'avion accélère. Et normalement, on va voir la consigne. La consigne de vitesse qui passe ici. À 300 nœuds. Voilà. Pour heading, c'est pareil. Soit ça peut être géré par l'ordinateur. Soit ça peut être géré par moi. Donc là, l'ordinateur ne gère rien paramétré. Donc je vais plutôt passer sur la molette tirée vers moi. Et donc normalement, si je vais à gauche, je baisse le cap. Là, je tourne. Je vais prendre un cap plein-west à 270 degrés. Et donc là, beau coucher soleil, on va se caler à 270 degrés. Normalement, c'est ce qui va m'afficher ici. Et voilà, on retrouve la consigne qui est indiquée ici. Donc speed, heading, voilà. Chacune des molettes, voilà. Bien évidemment, pour que ça, ça fonctionne, il faut activer la vitesse gérée par le pilote automatique. Et il y a deux pilotes automatiques. Pourquoi ? AP1, AP2. Autopilote 1, Autopilote 2. Là, pour l'instant, je suis sur l'autopilote 1 qui est géré sur l'ordinateur et ou à la main. D'accord ? Et Autopilote 2, ça va intervenir notamment quand on servira de l'approche 1 à bord ou l'approche ILS. Donc approche un instrument. On activera au dernier moment pour l'approche AP2 et approche. Donc là, je reste sur Autopilote 1. Autosrottle, on en a parlé. Approche, c'est quand on va être en approche d'une piste d'atterrissage. On activera cela, j'en parlerai. Ou le lock, pareil, qui est le localizer, qui nous permettra de localiser l'axe de la piste. Et l'approche qu'il mettra sur le bon axe et la bonne altitude. Donc quand on activera, quand on aura paramétré l'ordinateur de bord, l'avion se mettra sur le bon plan, la bonne vitesse, la bonne altitude tout seul. On aura rien à faire. Ici, vous avez l'altimètre. Bon, très simple. Donc c'est en pied. Donc là, 16000 pieds. On dit qu'il faudrait par 3, ça fait à peu près 5 km de haut. Si je veux monter, j'augmente. Alors, il y a deux molettes. Une molette 100 et une molette 1000. Donc là, si je veux monter à 18000 pieds, je descends et je tire. Voilà. Et là, tout de suite, l'avion monte. La vitesse est gérée automatiquement. Et donc là, on voit bien l'altimètre sonne en route. 16000, ça monte, là aussi. Et là, tout de suite, la vitesse verticale qui augmente. Ici, vous avez la vitesse verticale. Et là, si je veux monter à 3000 pieds par minute, je le mets là. Et pareil, je suis droit. Même à droite, pareil. Donc, QNH pour le copilote. Voilà pour ça. Bon, on a déjà décrit une bonne partie du panneau. T'as vu, c'est pas très compliqué. Après, ce qui va être compliqué, c'est d'utiliser tout en même temps et d'accéder à toutes les consignes, voilà. Notamment avec les ordinateurs de bord. Vous avez un autre panneau qui est le panneau supérieur. On va en parler rapidement. On en parlera quand on fera la première checklist. Quand on sera cold and dark. Donc là, il y a beaucoup de choses. Globalement, c'est assez bien indiqué. Si on commence par le bas, vous avez ici les lumières de l'avion. Le beacon, les strobes, les wings. Le nose, voilà, pour l'atterrissage. Cabine pressurisation. On va pas trop y toucher. Là, vous pouvez mettre seat belt. Seat belt. Le smoking. Les signes de la région quand vous êtes dans la cabine. OK. Ici, vous avez l'air conditionné. Donc qui est géré. On va pas trop s'occuper non plus. La gestion d'électricité quand on sera au sol et quand on sera également en l'air. Donc avec les deux batteries de l'avion. La gestion du choules avec notamment les pompes. D'accord ? Qui vont amener l'essence des réservoirs au moteur. Par exemple, c'est activé dans la check list. Hydraulique. Pareil, ça va pas toucher. Et les systèmes d'urgence de feu. Les systèmes ADIRS. Ici, ce sont les systèmes de navigation et de localisation de vitesse. Tout ce qui est appareil embarqué qui mesure les vitesses. On les activera sans rentrer trop dans les détails. Et là, vous avez tous les panneaux d'évacuation. On peut pas toucher à grand chose. Ici. Voilà. Ça, on s'avère pas beaucoup. Et là, voilà. J'ai à peu près décrit une bonne partie de l'avion. Et bien, je vous dis à très vite pour un deuxième tuto.